parfait, donc le sujet de ce soir qui va nous intéresser, le mutation testing en csharp.net l'ordre du jour, toujours le même on va présenter les auteurs petit sujet de démonstration, le coeur du truc la démonstration, session de questions réponses soit à la fin c'est moi qui m'en occupe par rapport au chat mais vu qu'on n'est pas trop nombreux, je pourrais gérer ça très facilement soit au fil de l'eau si c'est vraiment des questions brûlantes et qu'on a pour éviter de perdre le fil alors je vais présenter mon invité et je fais un gros mea culpa à tous ceux qui ont reçu le mail j'ai malheureusement écorché son nom dans l'email donc c'est Christophe Debove et vu qu'il s'appelle Christophe c'est forcément un type bien on est tous d'accord avec ça donc c'est un tech lead senior developer coach qui a 14 ans d'expert dans le développement logiciel passionné de software craftsmanship donc avec tout ce que ça comporte dont notamment la partie test et qualité dont il va nous partager ce soir et qu'il est également indépendant et qui à l'heure actuelle d'ailleurs fait l'effort de nous rejoindre et je le remercie parce qu'il se trouve de l'autre côté de la planète en Chine parce que c'est pas du tout le même fuse horaire qu'en France donc merci d'être avec nous et de partager ces petites choses avec nous je me présente rapidement si vous ne connaissez pas mais bon j'en doute un petit peu parce que vous êtes là généralement par les sources de communication que j'ai donc je m'appelle Christophe Momère indépendant depuis 2019 5 livres techniques et je pense d'ailleurs que le dernier Azure DevOps on va en parler donc ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'automatisation Azure DevOps par rapport au sujet de ce soir j'ai ma plateforme sur laquelle j'ai plusieurs designers de formation en VOD pas mal de choses en ce moment qui se passent dessus une vingtaine de clients satisfaits je forme beaucoup de développeurs aujourd'hui on est presque 6000 sur la chaîne YouTube on est 3000 sur la plateforme donc ça commence à faire pas mal de monde et sur Udemy pareil dans les 3000 donc ça commence à avoir pas mal de monde qui se rend en dotnet et ça fait plaisir je vois que ça prend un peu plus d'ampleur en francophonie donc tant mieux MCCT depuis 2019 donc Microsoft Certified Trainer et MVP depuis 2022 donc ma deuxième année ensuite par rapport à ma plateforme pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'en plus de ça le sujet de ce soir pourrait être très bien introduit dans un des cours que j'ai aujourd'hui autour des tests vous allez trouver tout mon catalogue de formation avec la possibilité de vous abonner j'ai lancé récemment un abonnement sans engagement pour ceux qui sont intéressés par ça vous pouvez aussi acheter les cours à l'unité c'est ouvert aux particuliers et aux entreprises j'essaie aussi de mettre un blog dotnet francophone en avant avec pas mal d'articles alors il y a eu un peu de pause ces temps-ci parce que au niveau des auteurs et au niveau de la publication on a eu quelques petits couacs donc là j'espère que je vais un peu redynamiser ça pour la fin de l'année si vous avez des idées d'articles autour des technos dotnet en général et que vous souhaitez être publié sur le blog n'hésitez pas à me contacter c'est ouvert aux candidatures aujourd'hui on va parler du mutation testing donc je pense que tout le monde est plus ou moins au courant qu'écrire des tests va vous aider à améliorer la qualité de votre application tout comme quand on pratique bien le TDD ça va nous permettre de trouver l'algorithme ultime je pense que Christophe est d'accord avec moi sur cet aspect là par rapport au craftsmanship mais la vraie question c'est qu'est-ce qui va tester vos tests je vais donc lui laisser la parole pour vous présenter ce sujet qui va vous permettre de découvrir ça par le biais d'un exemple de code et aussi comment l'intégrer dans un pipeline enfin un process tout du moins CI-CD pour être certain d'avoir le meilleur de tout ce mode de fonctionnement je te laisse donc prendre la main et partager ton écran ça marche déjà merci pour l'invitation Christophe on n'a jamais trop de Christophe alors par contre j'ai pas la main alors je vais arrêter je peux faire hop si je fais ça normalement tu devrais pouvoir demander le portage c'est bon alors hop écran 1 vous voyez mon écran dites moi c'est bon alors on va voir comme tu l'as dit un petit peu de code et puis je vais essayer de parler un petit peu pratique avant de rentrer vraiment dans l'outil qu'on va voir ensemble et puis dans son usage déjà j'ai pris un petit alors vous me dites au niveau de la taille aussi si c'est lisible ah bah c'est idéal c'est idéal c'est super je vais reprendre ce code là et avant de plonger dans le code je vais vous montrer une petite capture j'ai fait une petite capture d'écran aujourd'hui et sur Azure DevOps alors je sais pas s'il y en a qui si vous foutez tous Azure DevOps il y a ce truc là qui apparaît dans nos pipelines et qui m'a fait sourire je l'ai vu aujourd'hui en fait donc ça tombait bien sur le sujet qui dit bon là j'ai un pipeline paramétré qui disait t'as pas confié ton code coverage on va voir ce que c'est le code coverage je peux y aller en douceur je sais pas le niveau des des personnes qui vont regarder la vidéo donc le code coverage il t'aide à à augmenter ta confiance que tu as dans le changement de ton code et puis il te protège aussi efficacement des bugs alors ça m'a fait un peu doucement sourire ça parce que bon on va voir ensemble pourquoi alors qu'est-ce que c'est déjà le code coverage on va dire que j'ai un test unitaire je vais mettre les deux en parallèle celui-ci plutôt celui-ci voilà donc on a une classe de tests ici je vais la présenter un peu en détail et puis un petit code qu'on va dire que c'est notre SUT notre système under test donc notre code de production qu'on veut tester qui tout simplement comme on le voit il fait un petit calcul de pourcentage on dit que ça applique un discount puis on lui dit ça c'est le montant initial je veux tant de pourcentage de remise et puis donne moi le prix remis et ce code là cette petite classe là qui fait ça et bien j'ai appliqué une série de tests voilà et on voit sur la gauche alors j'utilise Rider pour ceux qui ne sont pas habitués sur Visual Studio vous allez avoir l'équivalent pour le code coverage vous avez aussi pour Visual Studio l'extension ReSharper avec d'autres covers qui va faire la même chose et donc le code coverage c'est on va dire où par où nos tests sont passés dans le code je vais donner un exemple je vais cover ici ça serait peut-être pas un bon exemple mais hop et bien il nous dit que alors j'ai fait du droit à un cover donc on va voir que mon test il est passé par tous ses chemins je peux l'afficher ici et il a il a parcouru 100% de ma méthode je peux aller en prendre la note celui-ci peut-être un petit effet démo parce qu'il devrait pas à 100% mais c'est pas très grave je vais passer là-dessus mais l'idée c'est de savoir voilà parce qu'il y a la branche il dit il est pas passé par là non non ça c'est le le mes changements peu importe l'idée c'est de se dire que le coverage c'est par où notre test passe aussi profond que ce qu'il soit et il y a des des entreprises qui disent des managers je l'ai vraiment vécu cette situation on te dit ils font un coverage de 100% c'est obligatoire il limite c'est presque s'il y a des primes sur le coverage plus il est haut mieux le truc c'est que dans mon test si j'enlève mes assertions j'enlève mes assertions et bien j'aurai quand même 100% de coverage pourquoi parce que ce qui compte ce qu'il fait c'est que mon test il passe bien dans ce code là il teste rien mais il passe bien dans ce code là donc je regarde j'ai encore 100% de coverage donc là on commence à toucher un peu du doigt sur la limite du coverage alors le coverage il faut se dire que c'est un bon indicateur négatif c'est un mauvais indicateur positif ce que ça veut dire c'est si on n'a pas de coverage ou on a un coverage très bas c'est à dire qu'on teste en tout cas nos tests ils passent sur pas grand chose si on a un coverage très haut c'est à dire que nos tests passent sur une partie du code mais est-ce qu'il fait bien le boulot après est-ce que nos tests font bien le boulot ça c'est notre histoire alors je vais maintenant que ça s'est posé je vais parler maintenant je vais rentrer dans le sujet du mutation testing ici on va dire que je suis un développeur un peu novice où je fais confiance à ma couverture de code ouais j'ai 100% de couverture de code et j'ai 3 tests unitaires ils sont tous au vert je suis content et puis il y a je pose mon code et puis il y a un autre développeur qui arrive qui dit ouais ben écoute moi je vais ça me plaît pas trop ça parce que moi j'ai j'ai une classe qui fait ça j'ai un petit bout de code qui fait ce calcul ici de borne alors pour les besoins de la démo je vais prendre mon anti-sèche hop le glisser ici et je vais vous montrer paf il le charge j'ai un petit code une petite méthode d'extension qui va dire ben voilà moi en fait je veux que le montant original parce que c'est plus joli parce que ça me plaît ce n'est pas compris entre 0 et enfin si c'est compris si ce n'est pas compris entre 0 et 100 alors ben j'ai une erreur voilà et là ben j'ai l'impression quand même que j'ai gagné en visibilité je suis assez content de moi et puis je veux dire ben je vais quand même passer mes tests de toute façon a priori j'espère je ne vais pas avoir d'effet démo j'ai un effet démo parce que j'ai touché le code juste avant il fallait que ça tombe attendez on va voir ça l'avantage des tests ça demande de suite tout un problème ah ouais j'ai bricolé juste avant un démo ce qu'il ne faut jamais faire alors ça c'est bon ça c'est bon vérifier sinon je vais rebondir je vais montrer différemment ce que je voulais ce ne serait pas parce que la borne est inclusive dans ton decimal extension et ouais mais justement moi j'ai préparé un truc justement pour ma présentation exprès ouais mais vu que ton ah oui ok tu vois l'idée c'était d'introduire un ouais parce que tu as 50 de discount donc tu le dis bien sûr voilà je vais passer à la suite mais mettons mon test il passe au vert et puis je suis content on va dire pour les besoins de la démo on va dire que j'avais 3 pour passer à autre chose aussi j'avais que 2 tests et je suis content de moi et puis j'ai mon coverage qui est à 100% et puis voilà j'ai bien tous mes tests qui se passent au vert mon pipeline il est content paf je mets en prod et là et là on va dire c'est un peu le drame parce que il y a il y a rien qui me dit que j'ai pas j'ai pas malencontreusement inséré une régression pourquoi parce que j'ai confiance en mon coverage j'ai confiance à mes tests a priori tester c'est douter mais là c'est une bonne chose et je me dis c'est bon sauf que j'ai pas testé tous les cas mais comment je peux le savoir comment je peux savoir que j'ai pas testé tous les cas c'est là où intervient le mutation testing alors le mutation testing l'idée derrière hop je vais reprendre le code ça c'est long l'idée du mutation testing c'est d'insérer dans notre code de production des mutants qu'est-ce que c'est des mutants de faire des mutations des changements dans le code a priori si je change ça et que mes tests continuent de passer alors que j'ai changé le comportement là j'ai vraiment changé le comportement de ma méthode si mes tests continuent de passer a priori c'est qu'il y a il y a un loup dans la bergerie là c'est on va voir et comme j'ai modifié tout j'ai eu mon petit effet de démo de toute heure ça va me faire mentir mais a priori là eh ben mes tests ils sont efficaces c'est-à-dire qu'ils ont détecté ce changement mais mettons un développeur pareil comme je l'ai montré toute heure il a modifié le code et puis peut-être qu'il a c'était pas ça qui s'est passé c'est ça c'est-à-dire j'avais un inférieur maintenant j'ai un supérieur ou égal spécial c'est donc toujours pas et là si je fais ça toujours pas mettons mes tests s'ils étaient restés au vert je pourrais quand même m'inquiéter d'accord on va partir dans les suppositions parce que j'ai pas envie de perdre du temps sur la vidéo pour pour corriger mon petit effet démo mais on pourrait s'inquiéter mes tests restent au vert alors que le comportement de la méthode a changé on va dire mince peut-être que là il me manque il me manque plus de tests et il y a des outils on va voir je vais vous le présenter qui permettent d'insérer de muter votre code directement de changer ce caractère-là inférieur en supérieur de supprimer du code on va voir tout ce qui peut être appliqué et de à chaque mutation de lancer la batterie de tests et puis a priori donc il insère des mutants si les tests il y en a un qui pète ça tue le mutant c'est-à-dire s'il y a un seul test qui pète après ma mutation c'est qu'a priori mon code est protégé en tout cas de cette mutation-là j'ai un test qui couvre ce comportement-là vous me dites vous m'arrêtez si c'est pas clair ce coup Christophe je sais pas si vous contrôlez pas de soucis je surveille le chat pour l'instant il n'y a pas de questions ni de réactions et donc on va utiliser un outil qui va muter notre code il va exécuter les tests muter notre code exécuter un test il va exécuter tous les tests et plein de mutations différentes donc cet outil qui s'appelle striker mutator vous pouvez le retrouver sur je vais vous montrer directement le site qui tutu je le fais ici striker mutator .io vous avez toute une introduction comment le mettre en place etc je vais aller brièvement sur comment ça s'installe c'est un .net tool et vous pouvez l'installer en global ici vous pouvez aussi l'installer directement en local dans le projet alors ça c'est intéressant si vous voulez le partager avec toute l'équipe en fait juste avec un .net restore le reste de l'équipe le récupère moi je l'ai installé en global ici donc comment l'utiliser hop j'arrive dans ma commande et j'ai cette petite commande .net striker .o alors .o c'est pour output et ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer à faire son petit travail de mutation générer des mutants et il va me produire un rapport et on va le voir ensemble je vais revenir je vais décommenter ce test là je vais le relancer maintenant que je vais décommenter je présume que c'est écrit dans la doc mais tu le sais probablement pour apporter un peu plus de contexte c'est quoi le niveau sur lequel tu peux le configurer pour être le plus on va dire violent possible par rapport à ton code est-ce qu'il y a des degrés dans lesquels tu vas dire ok pas plus d'une instruction à la fois ou pas plus de on va le voir tout à fait on va le voir juste après je le présente là en fait il s'appuie il peut s'appuyer c'est pas obligatoire sur un fichier de config que je vais vous présenter juste après qui se trouve ici striker-conf.json et ce fichier de config on peut lui donner plein de règles on peut lui dire ben voici le projet à muter alors par exemple mon projet à muter ça va être je vais terminer de présenter ça MySuperDiscount c'est ça que je veux que tu mutes et pas autre chose voici mon projet de test on peut le préciser mais par défaut il va trouver quel est le projet de test de ta solution il va prendre le premier s'il a un conflit il va te demander lequel tu veux utiliser tu peux lui donner certains seuils on va voir ensemble tu peux rajouter en fait il y a différents types de mutations qu'on peut effectuer et tu peux lui dire ben cette mutation je la veux pas par exemple transformer typiquement mon inférieur en supérieur on peut lui dire ne fais pas ça on peut lui dire cette méthode là dans mon code console write par exemple je veux pas que tu la mutes j'en ai besoin ou directement voilà les 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 réceptions on peut lui dire le rapport que tu vas me générer tu me le mets en HTML tu me le mets en Markdown on peut lui dire on peut lui dire un truc ça c'est assez intéressant c'est assez intéressant c'est-à-dire si il y a un test qui pète au début avant même de muter il va exécuter tous les tests unitaires et il dit s'il y en a un qui est au rouge ne t'embête pas à tout muter de toute façon je vais devoir d'abord corriger mon test et après tu t'amuseras à muter à faire ton travail donc ça c'est c'est un niveau qu'on peut mettre et puis pour répondre plus en détail à ta question je sais pas si du coup j'ai répondu un peu à ta question mais le niveau de détail c'est un peu lié à ça en fait ouais c'était l'idée bah en fait moi je fais un peu le parallèle avec le projet que je suis en train de subir en ce moment subir est le bon terme et en fait on se retrouve avec des je pense qu'il y a plus de de 53 000 tests dans l'application pour 98 projets et je me dis un produit un truc comme ça si tu lui files pas des règles et que tu le lâches sur un projet comme ça bah soit tu tournes pendant toute la vie soit tu produis des résultats qui n'ont pas de sens en fait d'où la question de savoir jusqu'à quel degré de finesse tu peux le configurer ou pas ouais tu peux mettre des zones d'exclusion donc à partir de là tu peux faire ce que tu voulais ouais t'as pas mal d'infos puis je pense que la doc elle doit être bien riche pour ça donc typiquement j'allais y venir mais j'avance un petit peu c'est pas très grave on voit vite que la combinateur entre le nombre de tests et le nombre de mutations elle peut vraiment devenir démente on parle de ce bout de code là il y a quoi qui peut être muté il y a ces symbol il y a ce bloc là il peut y avoir ici une dizaine de mutations possibles il y a 3 tests parce que là c'est pour les besoins de la démo donc ça fait 30 exécutions des tests donc ça multiplie par l'arc 10 le temps d'exécution donc dès qu'on est sur des montants de tests incroyables après c'est très subjectif ce que je dis parce que ça va dépendre des machines de build enfin des machines qui vont exécuter les tests si c'est des tests que j'appelle d'intégration qui vont tester des systèmes externes ou en tout cas des entrées sorties qui sont un peu lents forcément ça va démultiplier les temps ça peut arriver sur des heures et des heures donc on va forcément cibler ce qu'on veut tester et puis on va aussi réfléchir à notre stratégie de test de manière globale mais ça ça va au-delà du mutation testing est-ce que les tests lents enfin voilà je ne sais pas sur ta somme 50 000 tests s'ils sont rapides s'ils sont lents etc ouf ouf en vrai ils sont d'une certaine façon on peut dire qu'ils sont rapides parce que les 57 000 tests de la solution complète mettent grosso modo un quart d'heure à tourner donc en CI c'est acceptable pour 57 000 tests c'est pas c'est pas super fluide parce qu'en fait le problème c'est qu'ils font beaucoup de simulations alors c'est très complexe comme projet mais ils simulent le thread pool et en fait ils ont installé un thread pool manager qu'ils ont réécrit pour pouvoir simuler la façon dont les threads vont popper pour pouvoir simuler les interactions graphiques et il y a pas mal aussi d'accès à la base donc forcément c'est des bases qui sont blindées c'est du SQL server avec des DBA qui sont super balèzes donc les accès sont quasiment instantanés mais ça fait quand même beaucoup de dépendance externe qui ralentissent quand même parce que là tu vois quand c'est que du code c'est sharp c'est une histoire de 10 millisecondes tu rajoutes une BDD tu rajoutes une histoire de thread pool t'en as forcément pour 200-300 millisecondes multiplié par 57 000 bah forcément mais c'est quand même étonnant enfin bon c'est pas le sujet de ce soir mais j'allais dire c'est assez étonnant d'avoir 57 000 tests qui tapent sur la BDD et tout enfin ils doivent pas tous taper dessus mais en tout cas pour revenir vraiment recentrer le sujet si ça met 15 minutes aujourd'hui chez toi bah imagine avec une mutation testing ça va bien prendre plusieurs heures ça suit ah ouais sur la somme de tests le nombre de tests 15 minutes juste à les exécuter ça va prendre largement plusieurs heures voilà donc on va voir que justement dans la doc de Striker bah ils recommandent pas de les utiliser sur des tests encore une fois que j'appelle l'intégration sur les tests où tu vas avoir des dépendances externes des entrées-sorties tout ce qui est lent en fait voilà donc la stratégie que tu préconises là-dessus en fait c'est un peu comme du end-to-end quoi c'est que tu vas cibler des algorithmes très importants sur lesquels tu vas brancher ce système-là pour t'assurer que ceux-là n'ont pas de régression et qu'ils sont blindés sur une frange très spécifique d'algorithme et de workflow bah alors moi ce que je recommanderais déjà ça serait de vraiment pas avoir de beaucoup de tests comme j'appelle d'intégration de les garder sur des cas triviales et tout ce qui est code de complexité métier bah de les garder à l'intérieur du métier et ça c'est d'utiliser des tests unitaires qui carburent qui prennent quelques millisecondes et tout ce qui est complexité branche compréhension etc de vraiment de les garder enfin de garder vraiment le code le plus trivial possible sur les entrées-sorties voilà ouais en fait si on devrait prendre une architecture type onion architecture ou un truc comme ça enfin bref ou t'as ton code business qui est au centre le noyau de ton application que c'est du code pur entre guillemets qui n'a donc pas de dépendance externe où tout est abstrait et tout ça là-dessus tu mettrais du mutation testing à 100% en permettant de gérer tous les cas possibles ou tu mettrais quand même un certain filtre sur certains algorithmes tu ferais comment toi je pense je pense que je le mettrais déjà à 100% pour avoir une idée on va voir j'allais justement revenir sur mon usage personnel là-dessus mais c'est pas grave je peux avancer un petit peu sur ça je pense que je le mettrais à 100% pour avoir une idée et puis après j'ajusterai selon ce qu'on voit parce que le mutation testing dans ma pratique du mutation testing c'est vraiment pour un petit peu pour jouer à Sherlock Holmes ou à Columbo selon la REF d'aller dire là il y a un truc qui qui m'amène d'autres questions je suis là pour m'amener d'autres questions en fait dans ma pratique dans mon usage des tests donc j'aurais tendance à dire je vais en mettre le plus possible et puis après d'écrémer selon selon les besoins mais de partir là-dessus donc le rapport a été généré donc ça a été assez vite on peut voir le temps de génération une minute quand même et une minute pour presque rien ça vous donne vraiment une idée j'ai une très très bonne machine en plus et qu'est-ce qu'on a là on a le rapport donc le rapport comment ça se constitue on voit notre classe et puis il dit j'ai des mutants j'en ai j'en ai généré 11 et il y en a qui ont été tués tués je le rappelle c'est mes tests il y a un test il y a au moins un test qui est passé au rouge suite à la mutation donc c'est ce qu'on veut on veut que nos tests ils servent à quelque chose et par contre il y a deux mutants qui ont survécu encore une fois je le prends à l'envers s'ils ont survécu c'est à dire que j'ai des tests ils sont j'ai muté le code j'ai changé le code mais mes tests ils sont continués à être vers donc mes tests ils n'étaient pas assez efficaces ou alors tout simplement je n'avais pas les bons tests et là on voit en bas sur le rapport deux petits ronds là on voit les mutations qui ont changé il nous dit écoute Coco là ton inférieur je te l'ai transformé en inférieur ou égal et puis tes tests ils n'ont pas bronché ton supérieur je l'ai transformé en supérieur ou égal et puis tes tests ils n'ont pas bronché donc regarde bien parce qu'il y a peut-être des choses à voir et puis après il y a des tests ignorés ignorés alors là ça va être dans les règles que j'ai mis dans le fichier de config par exemple ignore le console.writeline je vais leur montrer un petit peu ce que j'avais tout à l'heure très rapidement ignore ces méthodes voilà et il y a aussi des cas je ne sais plus c'est dans ignorés mais des défauts positifs alors je prends un exemple de faux positifs j'ai une méthode qui fait une addition et j'ai un test alors j'ai A et B je les additionne et je m'assure que A égale B et dans mon test je dis j'ai 2 et plus 2 c'est égal à 4 mais le cocaine striker il arrive il dit toi je vais te muter ton code ton plus je vais te le transformer en multiplié et mon code il va quand même passer alors ça ça apparaîtra pas dans ignorer mais c'est pas grave ça c'est un faux positif c'est à dire que ça a muté c'est quand même passé mais quand même mon test il faudrait peut-être j'améliore je mette un 2 x 3 il y a des fois des cas où il faut regarder plus en profondeur un petit peu ce qui se passe ce qu'il a muté en fait il y a des cas où tout simplement il a muté du code il a pas pu le compiler alors ça il le compte pas c'est à dire qu'il ignore finalement il y a des cas où c'est parti en timeout parce qu'il a il a changé je sais pas un wild avec une condition de sortie il l'a mis en wild true et ben ça part en timeout typiquement donc pour revenir là-dessus maintenant c'est toujours clair et puis il a changé aussi celui-ci il m'a transformé mon ou en et c'est lui qu'il avait qu'il avait ignoré et donc là je vois en lisant ça qu'il me manque mes tests aux bornes donc je reviens ici et je vais je vais les rajouter très rapidement hop je vais faire un copier-coller mes tests aux bornes c'est à dire qu'il me manquait de tester ben mon que je veux appliquer ben 0% de discount hop ben 0% discount je reste sur la somme initiale hop et puis il me manquait aussi 100% discount et puis là ben j'ai mon objet qui devient enfin mon objet ça devient gratos et si maintenant j'exécute mon petit striker qui va mettre une minute à faire sa tambouille eh ben je devrais en théorie avoir un 100% alors pendant qu'il qui fait cette embouille je vais aller un petit peu sur le site je vais vous montrer les différents les différentes mutations qu'il qu'il connaît voilà il peut il transforme il a des mutations arithmétiques d'égalité voilà c'est celle qu'on a vue on a vu aussi sur les opérateurs logiques le et en ou le ou en et etc il va bon voilà je passe assez vite n'hésitez pas à aller sur le site pour pour le pour consulter il fait des choses assez puissantes il va hop c'est c'est chargé mais je vais terminer là dessus il va modifier même des méthodes link ça c'est assez intéressant il va supprimer du code alors un coupé collé mal placé hop les tests ils sont en vert bah lui il va il va s'assurer que bah que nos tests et bah ils ont bien ils ont bien ils nous protègent bien de cette éventualité voilà donc le rapport a été généré j'ai la petite barre là de je pense que vous la voyez pas voilà et puis là il me dit bah 100% donc hop et puis il me dit bah là t'as un score de mutation à 100% donc j'ai pu comme ça courir mes cobres mes oublis alors ma pratique je regarde un petit peu l'heure ma pratique de ça on en a un petit peu parlé précédemment mais je vais l'utiliser principalement pas au day to day mais quand j'ai affaire un legacy un code assez velu et je veux m'assurer avant de faire de refactoring ben d'avoir ouvert tous tous les cas peut-être que ce code velu il arrive le legacy il arrive il avait même zéro test par chance ça reste un truc testable il n'y a pas des des mad random qui se promènent il n'y a pas des dat time qui se promènent bon sinon on peut on peut s'en arranger et je veux je vais créer une couverture de 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 code la plus haute possible à 100% mais je veux m'assurer que cette couverture de code sur mon legacy et bien elle soit pertinente comment je peux savoir qu'elle est pertinente ben justement avec le mutation testing donc je vais faire des tests fur et à mesure vous pouvez vous renseigner sur tout ce qui est approval testing sur caractérisation de testing sur golden master c'est une fois que j'aurai ma batterie mon filet de sécurité de test avec et grâce au mutation testing je sais que ma couverture de code elle est justement pertinente je le répète c'est ça c'est vraiment le coeur de la pratique et bien je vais pouvoir faire mon refactoring ben sans problème et de manière très sereine donc ça c'est une de mes de mes usages moi du mutation testing c'est lorsque je dois aborder un legacy je l'utilise ou ou de temps en temps sur justement du domaine modèle où j'ai besoin de changer un petit peu ce qu'on a mis en place avec l'équipe ben tiens en fait ou sur du père du de la de la revue de code j'ai récupéré le projet d'un autre tiens ou même mon propre code voilà est-ce que au bout d'une semaine au bout de quelques jours j'ai pas fait de la merde etc maintenant pour les besoins de la présentation j'ai voulu pousser les choses et je l'ai intégré dans un pipeline on va le voir tout de suite ensemble c'est pas quelque chose que je fais personnellement mais pourquoi pas demain je pourrais le mettre en place pour le mettre en place dans un pipeline alors là je vais montrer sur Azure DevOps tout ce que je vais montrer c'est transposable avec d'autres systèmes j'ai en racine mon petit YAML mon petit YAML qu'est-ce qu'il va faire il va tout simplement installer Striker le lancer et puis publier le rapport de résultat alors pour cette étape alors tout ça ce que je vous montre vous le retrouvez sur le site de Striker Mutator c'est pas un truc que j'ai inventé il n'y a pas besoin d'aller chercher sur Stack Overflow donc vous demandez à ChatGPT là c'est assez bien documenté vous le retrouvez sur le strikermutator.io donc il y a une extension sur Azure DevOps qui permet de lire les rapports alors hop je vais aller sur mon projet Azure DevOps vous voyez bon j'ai un petit c'est le même c'est le même repo s'il faut celui-ci il est moins blogué parce que j'avais fait le commit avant j'ai peut-être pas j'aurais dû peut-être faire un revert ça aurait bien marché et je vois que dans mon pipeline hop alors celui-ci je prends le dernier j'ai mutation report au passage je devrais avoir le code coverage la petite capture d'écran je vous ai montré qui dit oui 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 le code coverage ne vous inquiétez pas vous en avez ça vous aide vous n'allez pas avoir de bug mais voilà on peut retrouver le mutation report qui a été généré ça met un peu de temps voilà donc on retrouve exactement la même chose on peut voir ce qu'il a ce qu'il a tué aussi je ne l'ai pas montré et voilà alors je regarde mes notes le code de striker mutator c'est c'est open source c'est une licence apache 2 vous avez leur github vous avez aussi une communauté ils ont un slack je vous conseille d'aller lire comment c'est fait c'est assez intéressant je ne sais pas si ça tombe dans les questions tout à l'heure je ne vais pas rentrer dans le détail mais comment derrière le rideau comment il fait pour modifier notre code il y a plusieurs techniques c'est à base d'AST etc et puis c'est assez intéressant on peut aller voir le code source et les tests unitaires qui documentent un petit peu ça et on peut y contribuer parce qu'on a avec nous un contributeur de striker.net qui est là dans le chat c'est ça c'est Patrick c'est ça non c'est Cyril qui nous a rejoint bonsoir désolé j'étais un portard il n'y a pas de soucis si tu veux intervenir Cyril est-ce que je t'ai pas dit trop de bêtises non non bah écoute je sais pas dans le premier quart d'heure je dirais que je ne sais pas non non mais c'est très bien je te laisse faire et puis moi j'ai un avis de contributeur et d'utilisateur dans un cas spécifique donc un avis d'utilisateur c'est un retour d'expérience dans l'utilisateur c'est vachement plus intéressant que le mien je peux fournir les détails techniques par contre t'es là c'est ça je peux fournir après je peux fournir quelques détails techniques en particulier sur comment ça fonctionne parce que j'ai beaucoup bossé dessus en particulier sur les aspects de performance ah ça c'est intéressant je suis un fanatique de performance on va voir s'il y a peut-être des questions de l'ordre un peu plus général c'est plutôt à la fin je te laisse continuer c'est comme si j'étais pas là en fait j'ai fait le tour de mon côté Christophe pour se regarder mes notes si vous avez des questions dites moi je pense que soit t'as été exhaustif soit ça n'a pas soulevé de questions parce qu'à part les questions que je t'ai posées qui étaient plus des miennes pour un peu approfondir le sujet j'ai peu eu de questions dans le chat plus que ça donc c'est alors tu disais au début que c'était contraignant franchement maintenant qu'on a les dotnet tools c'est vraiment super accessible je me souviens d'une époque où on aimait mettre des trucs avec MS build et tout c'était la misère pour mettre des triggers post build et tout ça pour des trucs avec des scripts maintenant que dotnet tools c'est vraiment super accessible on a plein de trucs comme ça comme sonar ou les web compilers qui sont vraiment plus accessibles donc ça je trouve pour revenir pour rebondir ce que tu disais au début je trouve ça vraiment ça s'intègre super facilement maintenant tant côté pipeline que même côté workflow de tous les jours reste à trouver encore une fois la bonne limite d'ailleurs je m'étais venu la question parce que tu disais que tu mettrais ça sur un legacy mais alors quid de la profondeur du code parce que dans un legacy typiquement c'est méthode A qui appelle méthode B qui appelle méthode C qui appelle méthode D si Striker il va aller modifier toutes ces méthodes là tu vas te retrouver avec 10 millions de mutations mais encore une fois je pense que si déjà tu peux toujours mettre des zones d'exclusion et puis tu peux dire ton legacy tu peux dire je vais juste commencer à étudier cette partie du legacy je ne suis pas obligé de prendre tout le projet d'un coup bim je peux y aller par simonie et puis tant que ce legacy c'est les tests associés que tu vas créer ils ne sont pas lents comme je l'ai dit alors même si le credo je pense que Cyril pourrait le dire le credo il faut que ça aille le plus vite possible c'est vraiment le cheval de bataille et même si le credo il faut que ça aille le plus vite possible c'est vraiment pas conseillé pour des tests encore une fois qui jouent avec des tests un peu plus longs on va dire pour résumer ça donc même si ton legacy il fait des milliers de milliers de lignes écoute ce que je voulais surtout dire par là c'est que si tu dis tiens je vais faire un test sur un workflow du legacy sur lequel je suis amené à travailler parce qu'il n'y a aucun test et tu décides de tester une fonction qui est plutôt au niveau alors que tu t'en rendes compte ou pas c'est encore une autre chose c'est que comme tu as dit tu vas pouvoir le configurer en disant ne descends pas plus qu'à tel niveau de profondeur mais du coup tu risques de passer à côté de mutations intéressantes à un certain niveau et c'est là en fait que ça va être difficile de trouver le curseur en disant ne descends pas jusqu'à tel niveau parce que moi je pense je mets un truc comme ça sur le projet sur lequel je bosse je pense que jusqu'à la fin des temps il sera en train de tourner le truc peut-être bien ça va dépendre des tests unitaires l'idée c'est de se focaliser plus sur les tests unitaires et sur les tests d'intégration si tu n'as que des tests d'intégration et des dépendances externes oui ça ne sert à rien mais tu as un autre problème à traiter avant qu'effectivement avoir une base de tests raisonnablement couvrante et rapide oui tout à fait je pense puis encore une fois le découper peut-être de toute façon tu ne vas pas faire des grosses phases de refactoring pour la beauté du geste aussi donc peut-être que sur ton approche de refactoring tu vas dire ben voilà j'ai cette évolution où en TMA il y a un bug fixe qui doit être fait ça couvre à peu près cette partie du code ça tu le sais tu peux tu vas pouvoir quand même segmenter pour pouvoir tester le minimum vital on va dire et c'est vrai que ce que tu dis de jusqu'où on teste est-ce qu'à un moment donné on accepte de ne pas tester ou on enlève mutation testing ou même juste les tests sur une série d'une partie ben ça c'est c'est toujours on fait des tests pour améliorer notre niveau de confiance dans le code dans le refactoring et jusqu'où il faut aller ben ça c'est très subjectif en fait chaque personne est confiante plus ou moins il y en a une personne deux tests ça va suffire il est super confiant le TDD c'est aussi ça avec les steps et les vitesses jusqu'où on va en fait comme je crois c'est Kenbeck on est payé pour produire du code qui marche même pas pour tester mais voilà ouais ça doit rester un outil dans ta toolbox pour faire du code de qualité et t'assurer t'assurer que ce que tu fournis et voilà réponds tout d'abord aux besoins business et après que tu arrives à t'assurer que tu gères surtout en plus de ça ça pourrait même t'introduire des cas business qui sont pas encore arrivés le mutation testing de trucs qui vont arriver plus tard le mutation testing en plus je pense que Christophe fait le début ça sert surtout à évaluer la qualité de la base de test le mutation testing c'est que incidemment que ça peut révéler un bug la seule chose que ça veut dire c'est est-ce que tes tests sont bons ou pas et une fois que tu regardes et si tu te rends compte que tes tests sont pas bons et que tu les corriges c'est peut-être là que tu vas découvrir un bug mais ça aide plus à surveiller la qualité des tests que la qualité des codes lui-même donc effectivement et ça devient intéressant quand on est assez confiant sur la qualité alors même ça peut être partiel sur une autre mais la qualité de test si on n'est pas confiant sur la base de test qu'on a le mutation testing va juste te permettre d'objectiver ça ça peut être intéressant ça peut être aussi utile parfois pour dire pour montrer par exemple à du management qu'il serait contre la mise en place de test parce qu'il trouve que c'est de la perte de temps un truc comme ça le mutation testing peut montrer qu'effectivement l'introduction d'une petite modification dans un coin peut déclencher un bug métier hyper grave qu'il n'y a pas qu'un test simple n'aurait pas mieux d'éviter mais comme il n'y en a pas le truc passe à travers moi je l'utilise dans mon usage c'est vraiment comme je l'ai dit un petit peu en mode Sherlock Holmes de me faire popper des questions dans mon cerveau de me dire est-ce que là c'est un test qui manque alors mettons je suis assez référé des tests et généralement j'ai une bonne couverture et j'essaie de le faire consciencieusement et à un moment donné je passe une mutation testing et puis mes tests ils passent je vais voir le code et je vais me dire est-ce que c'est vraiment un test qui manque c'est-à-dire un trou dans une spec manquante ou vraiment un bug ou un code mort et là je vais me dire mince il faut que je retourne voir le métier pour challenger et à quoi il sert je ne sais pas cet opérateur je ne veux pas dire ça au métier mais là on sait que ce n'est pas inférieur mais est-ce que ça a du sens d'un point de vue métier et de temps en temps la réponse ce n'est pas simplement il manque un test c'est peut-être non en fait ça n'a pas de sens là oui clairement si on prend ton exemple tu pourrais très bien avoir le métier qui te répond non on n'aura jamais de discount à zéro ni à 100% c'est toujours entre 1 et 99 donc et ça va te forcer à te dire dans ce cas-là j'ai mal peut-être tester mon truc qu'au lieu de faire super strict à zéro et inférieur strict à 100 j'aurais dû faire super ou égal à 1 et inférieur ou égal à 99 pour que le mutation testing ne s'offusque pas en fait mais ouais c'est je peux revoir mon design même me dire je ne vais pas passer sur des décimales je ne vais pas passer sur des value objects qui gardent vraiment qui ont déjà ce chien de garde là ça peut moi c'est mon usage encore une fois très personnel c'est pour me prendre de la hauteur sur mon code sur mon design sur ma pratique sur mes tests en fait voilà ouais bah écoute c'est nickel bah il n'y a pas eu plus de questions que ça de l'audience donc je pense que la démo était bien parce que le sujet est assez clairement explicité donc je ne vais pas te retenir on ne va pas te retenir plus longtemps on va te laisser aller dormir quand même on voit l'heure en bas à droite on a du mal pour toi quand même enfin pour ceux qui ne sont pas de nuit ça va franchement bah là c'est un réveil aussi de partager tout ça donc s'il y a d'autres questions s'il y a de en discuter par la suite je suis dispo voilà de toute façon voilà le replay sera dispo sur Youtube des fois il y a des gens qui sont sur Youtube il y a Arius qui demande si tu es sur notre serveur Discord au cas où si tu la rejoins ou pas je t'enverrai je t'enverrai l'invite du coup comme ça tu pourras rejoindre parce que généralement après on a des fois enfin généralement ça arrive qu'on ait des réactions de personnes qui soient qui réagissent sur Discord et pas sur Youtube donc ça permettrait peut-être d'avoir des échanges intéressants donc c'est pas un message privé non pas ceux-là ceux-là c'est c'est du spécial mais voilà je vais me permettre excuse-moi Christophe je vais me permettre juste d'envoyer un petit lien sur le tchat c'est un rôti donc c'est un retour sur le temps investi voilà si vous pouvez cliquer dessus et dire vous avez bien aimé vous avez pas aimé c'était trop compliqué que c'était pas clair c'était machin puis un petit commentaire moi ça me fait plaisir ça m'aide à améliorer mes présentations ouais super bah écoute tous ceux qui sont là l'ont probablement vu passer vu qu'on a quand même pas mal de remerciements dans le chat donc encore une fois merci de t'être rendu disponible sur Swainer Seer Tardive là où tu te trouves sur le globe et merci pour cette présentation et puis vu qu'il n'y a pas plus de questions bah écoute je vais te libérer et puis je te enverrai le lien aussi pour la partie Discord si j'avais aimé ça marche à très bientôt merci à bientôt salut ciao ciao